La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Les enseignements tirés du sixième trésor d'un homme de cœur, deuxième partie. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vos séjours, je voudrais pour le compte de cette huitième saison entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit pour découvrir l'un après l'autre les grands enseignements tirés du sixième trésor dont je vous présente, tel que nous l'a rapporté Sylvie Roche. Je la cite de bout en bout. Je travaillais avec Christian depuis peu quand il m'a dit ceci. « Je suis plutôt autonome et exigeante dans mon travail. » Et j'ai pris cette phrase assez mal sur le coup. « Non, mais c'est quand même lui le patron, c'est à lui de trouver des solutions, pensais-je. » Je suis du sud et je m'enflamme vite. Une fois calmé, j'ai vu dans sa réflexion une opportunité pour progresser et pour assumer pleinement mon rôle. Par ma position, j'étais en effet en première ligne pour faire face aux problèmes. Christian avait l'art de planter des phrases clés dans les esprits. Quelques mots anodins qui font leur chemin, qui tournent, qui reviennent à certains moments pour révéler une nouvelle facette d'eux. Des phrases outils qu'on peut ranger et ressortir de temps à autre pour vérifier si l'idée qu'elle contient peut nous être utile dans telle ou telle nouvelle situation à gérer. Cette phrase, au sujet des solutions à apporter, est restée ancrée en moi. Elle m'a permis de prendre conscience que l'attitude qui consiste à appeler à l'aide dès qu'une difficulté se présente est très limitante. Vous avez sans doute ressenti à quel point il est gratifiant de résoudre un problème par soi-même. On puise là de la confiance en soi, de la valorisation. J'ai donc pris l'habitude de lui présenter les problèmes simplement pour dresser un état des lieux et de proposer dans le même temps une ou plusieurs solutions. C'est devenu très amusant. J'ai dû faire travailler mon imagination qui ne demandait pas mieux. Essayez à votre tour de toujours penser solution au lieu de penser problème. Et faites-en un jeu. Votre travail et votre vie quotidienne s'en trouveront enrichies. Et vous vous léverez chaque matin avec plus d'énergie. Fin de citation. Nous avons dégagé de ce trésor 60 grands enseignements que je vais me permettre de revisiter avec vous durant cette période de retour sur ce que nous avons appris ensemble. Dans mon précédent message, nous avons examiné les 10 premiers grands enseignements. Dans mon message de ce jour, nous allons nous intéresser aux 10 enseignements qui suivent. 1. L'essentiel est d'avoir le bon état d'esprit et le bon processus pour faire face à chacun des problèmes que vous trouvez difficiles. Qu'il s'agisse des problèmes de la vie courante ou des problèmes d'ordre professionnel. L'essentiel, c'est d'avoir le bon état d'esprit. 2. Apprendre à se servir de l'intelligence reproductive, de la loi des faits, des analogies et de la pensée productive comme modèle de résolution de problèmes. D'autant qu'une expérience passée peut renseigner et éclairer sur le problème du moment. 3. Comprendre pourquoi. Pourquoi dans la vie de chaque homme, il y a une grandeur qui l'inspire et lui permet de préférer la vie à la mort à tout ce qui reste inerte et sans désir. Nous avons compris que nous devons, par nous-mêmes, découvrir dans la tolérance et la plus grande liberté ce que revêt chaque souffle de vie, ce qui se cache dans chaque instant et dans chaque contact. Nous avons compris que dans la vie de chaque homme, il y a une grandeur qui l'inspire, une grandeur qui l'inspire à préférer la vie à tous les secrets de ce qui reste inerte et sans désir. 4. Est artiste, celui qui a succombé au charme de la philanthropie, capable de plonger au cœur de la sensibilité artistique par l'amour qu'il porte à l'humanité. Nous avons pris, à partir de cet enseignement, nous avons pris la résolution de nous démarquer du réductionnisme biologique, ne sachant voir dans l'art que le produit d'une alchimie cérébrale provoquée par la trans, conduisant à dénier aux artistes la possibilité d'une expression libre et originale, portant sur des thématiques variées et non inféodées à des lois neuropsychologiques universelles. 5. La pleine conscience de nos succès nous fournit des fondations solides pour nos vies, nous reconnaît à notre nature profonde perdue de vue à force de vivre balotté entre un passé flou et un avenir incertain. Nous avons pris conscience de ce que s'appuyer sur l'anticipation des résultats futurs est une démarche souvent vaine, car le futur est trop complexe pour être totalement prévisible. La pleine conscience de nos succès nous fournit des fondations solides pour nos vies, nous reconnecte jour après jour avec l'ici et maintenant à nos sensations, à notre nature profonde que nous avons partiellement ou totalement perdu de vue à force de vivre au perché dans notre mental balotté entre un passé flou et un avenir incertain. 6. L'expérience comporte un poids d'indétermination plus important que les autres types d'initiatives qui visent un but en réduisant au minimum les paramètres incertains. Nous avons compris à partir de ce grand enseignement qu'une expérience du point de vue théorique est un engagement dans une situation de mise à l'épreuve d'un élément d'ordre spéculatif souvent appelé hypothèse lorsqu'il s'inscrit dans un système logique ou un paradigme scientifique. 7. L'expérience sociale est loin d'une connaissance a priori l'ensemble des savoirs acquis par la pratique est construit dans l'intersubjectivité socle théorique de la communication. Nous avons compris que l'expérience socialement partagée d'une personne par opposition aux doctrines idéalistes qui suppose une connaissance a priori est l'ensemble des savoirs acquis non pas seulement par un enseignement formel mais par la pratique savoir construit dans l'intersubjectivité qui fonde la théorie de la communication. Dans le but de travailler mieux au changement dans notre vie quotidienne changement devant servir de référence à tous les autres niveaux nous devons tenir compte du monde social déjà fait et organisé autour de nous. 8. Fuir un problème est une bataille qu'on ne gagne jamais. Nous avons compris qu'il est absolument inutile de fuir un problème entendu qu'un problème est forcément une leçon de vie. Nous devons donc apprendre à parler avec notre cœur et chercher la vérité pour pouvoir avancer. 9. La vie nous demande d'évoluer de nous améliorer constamment de ne jamais considérer une difficulté comme un mur infranchissable mais plutôt comme un défi à relever. Nous avons pris conscience de ce que tout ce que nous fuyons nous revient toujours au moment où nous ne nous y attendons pas. La vie nous demande d'évoluer de changer et de nous améliorer constamment. Nous pouvons-tu fuir sauf notre conscience? La fuite est un mécanisme de défense face à un danger et il importe donc de comprendre d'où vient le danger afin de savoir ce qu'il signifie. 10. Et enfin choisir d'assumer sa difficulté c'est se donner la possibilité d'y faire face de l'apprivoiser et de la surmonter d'autant qu'on ne peut résoudre un problème en l'évitant. Il est plus que nécessaire de se donner quand on choisit d'assumer sa difficulté de se donner la possibilité de l'apprivoiser et éventuellement de la surmonter. La première étape pour y arriver est évidemment d'y faire face. Nous ne pouvons résoudre un problème en l'évitant. Le fait de relever les défis ce fait permet de rendre sa vie plus satisfaisante. En nous occupant d'un besoin négligé nous sommes plus fidèles à nous-mêmes et cette façon d'être nous augmente la confiance l'estime de nous-mêmes de même que le sentiment de sécurité intérieure. Je vous rappelle que vous avez désormais la possibilité de vous inscrire individuellement au programme dénommé Grandir et se lever en famille. Nombreux sont ceux et celles qui suivent déjà en ligne cette formation et dont les témoignages sont élogieux en termes d'impact enregistré en quelques semaines seulement. Quelques semaines d'application quelques semaines dont ils tirent l'émeveillement. Je rappelle à ceux et celles qui attendent à ceux et celles qui ne le savaient pas qu'une nouvelle session s'ouvre dans les tout prochains jours. Le programme Grandir et s'élever en famille vise à construire avec vous une équipe familiale harmonieuse, unie et solidaire, centrée sur le respect des besoins, les besoins de chacun et la communication bienveillante. Vous allez vous approprier les principaux outils de ce programme pour réagir mieux face aux crises, aux colères et tristesses de vos enfants. Vous allez remplacer vos rapports de force centrés sur des fessées, des punitions, des chantages et des menaces par un cadre et des règles efficaces qui donnent envie de coopérer. À vous de jouer. Vous pouvez, dès cet instant même, nous écrire par notre adresse e-mail humanitmedia aérobase gmail.com humanitmedia aérobase gmail.com Vous pouvez nous appeler sur le plus 229 51 51 51 35 Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui avec la promesse de revenir dans mon prochain message sur d'autres grands enseignements tirés du sixième trésor d'un homme de cœur. En attendant ce précieux rendez-vous, que me reste-t-il à vous demander? Et me revient à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à un intervalle régulier de deux heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. Partagez vos connaissances sans contrepartie, les laissez cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde, améliorer leur manière de voir les choses, modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie, modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur intellectuelle. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur affective. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur professionnelle, matériel et sanitaire ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies des connaissances justes des connaissances libératrices au revoir à bientôt la vie vous a abandonné rien ne vous marche vous échouer presque à tout vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses de l'isolement de la solitude et des soucis quotidiens vous n'avez pas la paix et la tranquillité vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances vous développez la force et la puissance qui vous habitent suivez tous les matins maître maounia justin d'obabundé grand initié aux lois et secrets de la vie avec maître maounia justin d'obabundé vous allez abandonner vos solutions individualistes source de vos malheurs et de vos errements vous allez découvrir la pensée métaphysique seul gage de notre sortie collective du groupe vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre message du maître un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre